ça vous avez passé une bonne journée yes attendez parce que là j'ai oublié mon coussin après je vais avoir mal au dos donc non je vais pas pouvoir faire cette vidéo correctement un du coup ohio gozaimasu minasan j'espère que vous allez bien voilà aujourd'hui on se retrouve pour un format que j'ai déjà fait sur la chaîne je crois que ça remonte à deux trois mois maintenant la dernière fois je vous avais partagé les vidéos les plus flippantes que j'avais vu sur youtube sur internet si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous mets une petite fiche allez la voir parce que elle est bien du coup aujourd'hui ça va être à peu près la même chose je vais vous partager au total quatre vidéos et parmi ces quatre il y en aura deux qui traiteront du domaine du paranormal voilà ce sont des vidéos qui m'ont procuré des petits frissons et du coup j'espère que ce sera réciproque du coup bah on est parti pour cette première vidéo nous avons un couple jack mcche et jordan buranskas qui un soir sont allés au restaurant pour dîner tout s'est très bien passé ils ont très bien mangé et ils sont ensuite rentrés chez eux en rentrant chez eux ils se sont calés devant la télévision ils ont regardé netflix ils ont regardé la série monsieur robot et ils ont fini par s'endormir devant le film le lendemain matin en se réveillant jordan ne trouvait plus son sac à main il est introuvable le couple s'est un petit peu disputé à propos de ça jack lui a reproché d'avoir certainement laissé son sac à main au restaurant et jordan elle elle ne se souvient plus du tout de ce qu'elle a fait elle se souvient plus où elle a posé la dernière fois donc pour avoir des réponses à leurs questions et bien ils ont décidé de regarder les caméras de surveillance de leur maison en visionnant les rush de la caméra de surveillance qui est dans leur salon vers 3h30 du matin alors qu'ils étaient tous les deux en train de dormir dans le canapé et bien ils ont vu à ce moment là quelque chose qui les ont un petit peu terrifié on 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 La première fois que Jack a vu ça, il a demandé à sa copine Jordan « Mais qu'est-ce que tu fais en haut des escaliers avec une capuche sur ta tête ? » Et Jordan à ce moment-là lui a répondu qu'elle n'a pas monté les escaliers Donc ça ne pouvait pas être elle Et donc c'est là qu'ils ont eu très peur parce qu'ils se sont rendus compte Qu'hier soir, pendant qu'ils étaient en train de dormir dans le salon Il y a un homme qui s'est introduit chez eux Il s'est tenu là, en haut des escaliers Et il les a regardés dormir pendant au total 10 minutes L'homme s'est d'abord tenu là pendant 5 minutes Il les a regardés dormir On voit qu'il a également regardé un petit peu la télévision Comme s'il était intéressé par le programme Ensuite, il est parti Puis il est revenu Et il les a de nouveau regardés pendant 5 autres minutes Ce qu'il y a d'encore plus fou, c'est que le couple possède 2 chiens Qui à ce moment-là étaient en train de dormir à leurs pieds Ils étaient en train de dormir devant le canapé Mais l'homme s'est déplacé tellement discrètement dans la maison Que les chiens ne l'ont même pas entendu Ils ne l'ont même pas entendu rentrer Alors comment est-ce qu'il est rentré justement ? Et bien en fait, il est passé par la porte coulissante de leur balcon Qui était déverrouillée C'est normalement une porte qu'ils ferment toujours à clé avant d'aller dormir Mais là le truc, c'est qu'ils se sont endormis devant la télévision Et du coup, ils n'ont pas pensé à aller la fermer à clé Voilà comme quoi, il suffit d'une fois Ça fait un petit peu flipper Donc pensez bien à verrouiller toutes vos portes Même si on l'a assez vu avec tous les threads d'horreur que je vous ai raconté Du coup, c'est cet homme qui a volé le sac à main de Jordan Il n'a toujours pas été attrapé à ce jour Et on le suspecte d'avoir réalisé des cambriolages dans leur voisinage Il y a des gens de leur quartier qui ont pris des photos et des vidéos D'un mec qui ressemblait fortement à cet homme Et ils ont posté tout ça sur les réseaux sociaux Il y a par exemple une vidéo de lui où on le voit essayer d'ouvrir certaines portes des maisons du voisinage Et il y a également un habitant qui l'a pris en photo au moment où il faisait un petit peu du repérage Il était sur son vélo et il regardait les maisons aux alentours Pour cette seconde vidéo, nous avons un homme du nom de Joe Cummings Qui a remarqué au fur et à mesure du temps qu'il y avait de la nourriture qui manquait dans son frigo Voilà, il y avait de la nourriture qui disparaissait Du coup, il en a parlé à sa copine qui vit avec lui Et celle-ci lui a répondu que ce n'était pas elle qui mangeait sa nourriture Joe, il a trouvé ça un petit peu bizarre que ce soit pas sa copine Du coup, il a décidé d'installer une caméra de surveillance Pour prendre sa copine en flagrant délit Quoi vous dire à part que ce qu'il a vu ce jour-là sur sa caméra de surveillance Eh bien, c'est pas du tout à ce qu'il s'attendait Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est pour ça que j'ai bien flippé parce qu'en fait la première fois où j'ai vu cette vidéo Et bien je savais pas du tout à quoi m'attendre Lorsque Joe a découvert ça sur sa caméra de surveillance Sa copine n'était pas à l'appartement Du coup il est sorti de l'immeuble en vitesse Et il a immédiatement appelé la police Les policiers sont arrivés, ils ont arrêté cette femme Et le truc c'est que Joe ne sait toujours pas qui c'était Parce que lorsque les policiers sont arrivés pour l'arrêter Et bien cette femme n'a presque rien dit Comment est-ce que cette femme est rentrée dans leur appartement ? Et bien ça reste un mystère Joe habite à Manhattan Dans un appartement au dernier étage Et donc il pense que le seul moyen Où elle aurait pu passer Et bien ça aurait été de passer par l'escalier De secours, vous savez Ensuite elle serait arrivée au niveau des fenêtres De l'appartement et peut-être qu'ils ont Un jour laissé une fenêtre ouverte et donc Elle est rentrée à l'intérieur Joe nous explique que les policiers ont estimé Que cette femme habitait dans son appartement depuis au moins 15 jours Et c'est vrai que ça se voit un petit peu Parce qu'on voit qu'elle avait toute une organisation Pour faire le moins de bruit que possible Par exemple pour descendre de son espace de stockage Elle a mis en place un genre de tabouret Elle est descendue discrètement Et en plus elle faisait tout ça dans le noir Donc il faut quand même y aller Joe a également précisé que la vidéo que je viens de vous montrer Est 100% vraie Il n'y a rien qui a été mis en scène Ou quoi que ce soit Voilà du coup on va à présent passer aux vidéos paranormales Nous avons une femme du nom de Bessie Sims Qui était avec son fils dans une chambre Sur la vidéo j'ai l'impression qu'ils sont dans une chambre d'hôtel Son fils était en train de jouer avec la télécommande de la télévision Et à un moment donné la femme a vu que son fils a commencé à s'agiter Il s'est mis à dire des trucs Comme s'il y avait quelqu'un qui était avec eux dans la pièce Alors qu'ils ne sont que tous les deux Du coup elle a trouvé ça un petit peu bizarre Et elle a commencé à filmer C'est parti Ah, ah, ah 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 On voit que le comportement du petit garçon est un petit peu bizarre parce qu'il tient la télécommande avec ses deux mains et ses bras vont sur le côté Bon, peut-être qu'il est tout simplement en train de jouer Mais à un moment donné, on a l'impression que la télécommande lui est tirée des mains Alors, c'est vrai que la première fois que j'ai vu cette vidéo, j'étais là En fait, il ne s'est rien passé Il y a juste la télécommande qui lui a glissé des mains Il a essayé de la rattraper Et du coup, ça a fait cet effet un petit peu chelou Au début, je me suis dit ça Mais c'est vrai qu'en regardant attentivement la vidéo En mettant au ralenti J'ai vraiment cette impression que la télécommande lui est tirée des mains J'ai l'impression qu'elle vole un petit peu Bon, je ne sais pas du tout ce que vous en pensez Peut-être que ça n'a rien de paranormal Mais cette vidéo m'a un petit peu interpellé Je me suis posé plusieurs questions Et donc, je voulais déjà savoir ce que vous en pensez Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous la partager Nous avons un couple Josh Dean et sa femme Sarah Qui ont une petite fille qui s'appelle Emma Il y a un soir où Josh était au travail Sa femme Sarah, elle était en train de dormir dans son lit Et leur petite fille, Emma, était également dans sa chambre Au beau milieu de la nuit, vers 23h30 Sarah a entendu sa petite fille l'appeler en pleurant Donc, elle est allée dans sa chambre Pour voir ce qui était en train de se passer Et elle a retrouvé Emma qui était sous son lit Elle n'a pas du tout compris ce qui s'est passé ce soir-là Elle est dans l'incompréhension Du coup, lorsque Josh est rentré du travail Et bien, ils ont regardé les caméras de surveillance Du moniteur pour bébé Au revoir Au revoir C'est parti ! On voit que la petite fille est interpellée par quelque chose qui est sous son lit. Peut-être qu'il y a un jouet qui est tombé et qui a glissé en dessous. Donc, elle s'est levée, elle a commencé à regarder et elle s'est mise à ramper. Pendant qu'elle était en train de ramper, d'un seul coup, elle s'est mise à pleurer et à appeler sa mère. Et ensuite, on a l'impression qu'elle est tirée par quelque chose en dessous du lit. L'explication la plus logique, ce serait que la petite fille a essayé de récupérer l'objet qu'elle a fait tomber sous son lit. Mais comme elle n'arrivait pas à l'atteindre, elle s'est mise à pleurer et à appeler sa mère. En tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle lutte et qu'elle est entraînée par quelque chose qui est sous le lit. C'est plutôt creepy et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est une vidéo qui est plutôt bizarre et il faut savoir que suite à cet incident, Josh et sa femme Sarah ont fait un petit peu plus attention au sommeil de leur fille. Ils ont visionné les nuits suivantes qui ont été capturées par le moniteur pour bébé et ils ont vu des images qui font froid dans le dos. Ok. 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 Je ne sais pas du tout si ces vidéos sont fakes, mais en tout cas, si elles le sont, je trouve que c'est vraiment malsain de faire subir ça à sa propre fille. Parce que, par exemple, pour reproduire la deuxième vidéo que je vous ai montrée, eh bien, il faudrait un fil de pêche accroché au pied de leur fille et il faudrait tirer son pied pendant la nuit. Voilà. Je ne comprends pas comment on pourrait faire subir ça à son propre enfant. Bon, bah les gars, du coup, ça va être la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez eu des petits frissons, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toutes les vidéos que je vous ai montrées. Balancez-moi vos théories parce que franchement, ça m'intéresse. Avant de vous quitter, sachez que je réponds à tout le monde sur Instagram. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et du coup, je vous dis bonne soirée, bonne nuit, dormez bien et à la prochaine. Allez ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501